Ganao, la campagne agricole, le maître de la vie de Djafé-Djafé, c'est qu'il y a des activités locales et les acteurs de la filière. Ils ont un peu d'accès à ce qu'ils vivent. Moumoud Diallo, le président du périmètre d'autogéré de Djafé. ... Parce que si on était dans la vallée du département d'Agana, ils n'ont pas de travail dans la banque. Parce qu'on regarde, actuellement, tout le producteur de la banque, il n'y a pas de travail dans la banque. Parce que c'est parce que c'est un crédit agricole. Parce que tant qu'ils ne sont pas de travail dans la banque, ils n'ont pas de travail dans la banque. Mais si c'est qu'il n'y a pas de travail dans la banque, il n'y a pas de travail. Et c'est ce que nous avons dit que les partenaires belgeurs doivent être récolteurs et les ddr. Ainsi d'une structure de Timbirume, nous avons dit que le peuple s'est faite pour les plus jeunes gens. Et on peut le croire dans les résultats du pays. Le président Boubès, nous devons accueillir avec les bras ouverts. Pour nous, nous devons dire le président, vraiment, à l'affaire pitié, nous devons dire que ça. Et le président, nous devons dire que le président, tout le monde, avant de se renter à venir dans la vallée du Foulou Sénégal. Ndadiémi, c'est la première fois qu'il y a eu la campagne de la vallée de l'autorité gouvernementale de l'UBSI, qui leur a eu le plus important dans le secteur agricole. Après une campagne agricole marquée par de nombreuses difficultés, les producteurs de rues de la vallée, renforcés par les acteurs de la filière, ont fait un diagnostic de la situation. Hassan Kofi est le docteur général de la Société Sénégalaise Filière Alimentaire. Pour démarrer cette nouvelle campagne 2024, il est important de faire un point, de faire un bilan, de comprendre exactement ce qui s'est passé durant la campagne 2023 et comment est-ce qu'on peut apporter des solutions, agir en tant que facilitateur auprès de la banque agricole, auprès de la Caisse Nationale d'Assurance. Et c'est dans cet objectif que la SCFA, le partenaire belge ricolteau, la DRDR, la SAET et d'autres structures bancaires ont décidé de fédérer leurs efforts pour des résultats probants. Et pour cela, il est important que les nouvelles autorités puissent nous accompagner, puissent aider les producteurs aujourd'hui à avoir tout le potentiel afin de pouvoir produire d'une manière massive. Également aussi, toute cette production est destinée à être transformée. Et qui va les transformer, ce sont nous les riziers. Et donc il est important aujourd'hui que l'État puisse également aussi aider les riziers. Une rencontre qui laisse entrevoir un espoir pour les producteurs de riz de la vallée. Il demande seulement aux nouvelles autorités gouvernementales de faire du secteur agricole une priorité.